Le corps préfectoral a formé à la réforme du secteur de la sécurité. Il s'agit de mettre en place un dispositif de gouvernance locale du secteur de la sécurité. La rencontre a eu lieu à Yamoussoukro. L'Ordre des pharmaciens réhabilite le service de pédiatrie du CHU de Cocody. L'opération a coûté 40 millions de francs. La ministre de la Santé a pris part à la cérémonie marquant la fin des travaux. Au Soudan du Sud, la communauté internationale appelle en vain à la cessation des hostilités. Entre les deux rivaux, le président Salva Kiir et son ancien vice-président Rick Marcha. La situation humanitaire est alarmante. Mesdames et messieurs, bonsoir, à bienvenue dans votre 20h. Le Conseil national de sécurité dévoile son plan d'action 2013-2014. C'était au cours de sa réunion mensuelle. Ce groupe est chargé de la réforme du secteur de la sécurité. Le Conseil national de la sécurité est présidé par le chef de l'État, Alassane Ouattara. La réforme du secteur de la sécurité, RSS, dans sa dimension humaine, a pour but d'établir un environnement sécurisé en vue de favoriser le développement en Côte d'Ivoire. La stratégie de communication de la RSS au titre de l'année 2013-2014 s'articule essentiellement autour de l'appropriation des acteurs de la réforme que sont les institutions et le grand public. Le message clé de cette stratégie, pas de développement sans sécurité humaine, se veut le leitmotiv de l'émergence de la Côte d'Ivoire. La réunion d'aujourd'hui a porté sur la stratégie de communication et de sensibilisation qui va être appliquée pour l'année 2014. Donc c'est ce que nous avons pu voir aujourd'hui, non seulement la stratégie, le plan d'action, le budget et puis le calendrier de mise en oeuvre sur toute l'année 2014. La réforme du secteur de la sécurité renferme 108 réformes bâties autour de plusieurs piliers dont l'agriculture, la reconstruction post-crise et l'économie. Sa mise en oeuvre devrait contribuer à l'enracinement de la paix, la stabilité et la prospérité en Côte d'Ivoire. On reste au même chapitre et je vous l'annonçais dans les titres. Les préfets de Côte d'Ivoire étaient en formation à Yamao-Soukro sur la réforme du secteur de la sécurité en Côte d'Ivoire. Objectif, mettre en place un dispositif de gouvernance locale du secteur de la sécurité afin de bâtir la confiance entre les populations et les forces de sécurité intérieures. Puis, installer les conseils régionaux et les locaux de sécurité. Yamao-Soukro, durant deux jours, le corps préfectoral formé sur la dimension locale de la réforme du secteur de la sécurité en Côte d'Ivoire. L'objectif est d'identifier et de renforcer les capacités des autorités locales et des partenaires sociaux disposés à agir pour le bien-être de la population et de développer entre eux des relations de travail efficaces, confiantes pour la mise en place d'un cadre formel d'animation et de concertation. Les préfets, dans leur région, sont la plaque tournante de cet aspect de sécurité. Et donc, le séminaire nous a permis de voir jusqu'où nous pouvons aller dans notre implication, n'est-ce pas, dans la mise en œuvre de ce secteur de la sécurité. Nous pouvons retenir trois axes. La communication, les missions et l'implication. Dans l'information, nous sommes amenés à informer la population sur les effets des armes légères qui circulent. Nous entrons dans une phase maintenant, une sorte de décentralisation des activités de réforme de la sécurité qui a déjà été pensée au niveau de la capitale à Abidjan. Maintenant, de plus en plus, on va aller vers les régions. Nous avons besoin d'une bonne appropriation locale des populations. Et cette appropriation peut se faire à travers une implication directe et effective des préfets de région. Cette formation se fait dans le cadre de la convention du Peace Building Fund des Nations Unies avec l'État de Côte d'Ivoire, intitulée « Appui au développement d'une stratégie nationale pour la réforme du secteur de la sécurité en Côte d'Ivoire et de celle du gouvernement japonais à travers le PNUD relative aux armes légères et de petit calibre et la sécurisation communautaire. » Après le ministre des Transports, c'est au tour du ministre auprès du président de la République, chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi, d'effectuer une mission de contrôle sur l'autoroute du Nord à Abidjan-Yamosoukro. Il exhorte les usagers au respect des règles de sécurité et de circulation afin d'éviter les accidents. Patrice Kouakou, Serge Kolea. La question de la sécurité sur les routes, une réelle préoccupation. Selon les récentes statistiques, depuis le 1er décembre 2013, environ 70 décès ont été enregistrés dans des accidents de la circulation sur l'autoroute du Nord à Abidjan-Yamosoukro. C'est pourquoi le ministre auprès du président de la République, chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi, a consacré une journée à une mission de contrôle. Le ministre et sa délégation ont procédé à des contrôles de chargement, de l'état des véhicules et de la vitesse, au constat des infractions liées aux conducteurs, avec des véhicules pas forcément au point techniquement. Le ministre Paul Kofi Kofi lui-même a été témoin du non-respect des règles sécuritaires. Pour rappel, la vitesse recommandée sur l'autoroute du Nord de Saint-Grobo à Yamosoukro est de 110 km à l'heure. Notre objectif était d'être présent avec les forces de sécurité pour sanctionner immédiatement les usagers qui n'auraient pas respecté le code de la route. Avec l'OZE, nous avons constaté et arrêté des véhicules qui allaient au délai de la vitesse requise, qui est de 110 km, il faut que vous le sachiez, 110 km sur le nouveau tronçon, Saint-Grobo, Yamosoukro, 110 km, le 120 sur l'ancienne partie, l'ancien tronçon. L'important que nous allons prendre, par circulaire bientôt, circulaire interministériel, c'est de faire en sorte que les véhicules poids lourds de plus de 5 tonnes ne devraient pas circuler sur le nouveau tronçon jusqu'à ce que le péage soit mis. Donc on va exiger qu'ils prennent l'ancienne voie à part de Yamosoukro pour rejoindre l'ancienne voie. Le ministre Paul Kofi Kofi a sensibilisé les occupants illogaux à bord de l'autoroute du Nord, Abidjan Yamosoukro. Il les a invités à s'éloigner de la route, à préserver la salubrité et à suivre l'exemple de Saint-Grobo. Deux accords ont été paraffés par la ministre auprès du premier ministre, chargé de l'économie et des finances, l'un avec l'Union européenne et l'autre avec le Fonds saoudien pour le développement. Ces deux conventions d'un montant de 42 milliards serviront à développer le réseau routier ivoirien. Sylvie Touré pour le point. Le don de l'Union européenne à la Côte d'Ivoire, estimé à 31 milliards de francs CFA, servira à la réhabilitation de l'axe routier Komoé à Bengourou-Agnébilekro. Pour le représentant de l'Union européenne, ce don est le fruit d'un partenariat solide avec la Côte d'Ivoire. Niale Kaba, ministre auprès du premier ministre, chargé de l'économie et des finances, a rappelé que les efforts financiers doivent être accompagnés d'un esprit d'assainissement et de bonne gouvernance. Le second accord concerne le prêt de 11,6 milliards de francs CFA, octroyé cette fois par le Fonds saoudien pour le développement. Il doit servir au bitumage de la route Buna d'Oropo, frontière du Burkina Faso, projet qui, selon la ministre, s'inscrit dans le cadre du désenclavement des zones rurales et de la promotion des échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. On reste au chapitre économique. L'UMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, veut faire des frontières de son espace, des facteurs de développement. Les ministres de l'aménagement du territoire, des pays membres de l'UMOA, les élus locaux et les experts se sont retrouvés à Dakar dans le cadre d'une conférence sur la coopération transfrontalière. Madou Kwasi, reportage. Si pendant longtemps les frontières séparent les peuples, elles seront bientôt un facteur d'union, de paix et de développement. L'UMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, à travers le Conseil de collectivité territoriale, initie un projet de coopération transfrontalière. Il s'agit pour l'institution sous-régionale de réaliser des projets communautaires, notamment des centres de santé, des points d'adduction d'eau potable, des barrages hydrauliques et le renforcement des activités agro-pastorales au profit de la population vivant de part et d'autre de différentes frontières. Ce projet va se réaliser grâce au soutien de structures internationales dans la coopération suisse et Global Local Forum. Il faut trouver et construire une voie africaine et sous-régionale du développement durable de nos territoires, en prélude à l'émergence inévitable de nos pays. Et la coopération transfrontalière se présente comme une opportunité réelle à cette voie. La coopération transfrontalière, les vies pour le développement et la paix, les territoires construisent par-delà des frontières est le thème de cette conférence régionale qui se tient à Dakar. Cette mise en cohérence de nos visions à l'échelle sous-régionale est d'autant plus capitale que les zones frontalières sont dotées d'un fort potentiel de développement économique actuellement sous-exploité parce qu'enfermées dans des processus sectoriels. Représentant le chef de l'État, le Premier ministre du Sénégal salue l'initiative. Pour elle, cela va renforcer les efforts des États en vue d'améliorer le quotidien des populations locales. Elle devra permettre d'asseoir une véritable gouvernance territoriale avec de nouveaux modes de concertation, de coopération et d'harmonisation entre tous les acteurs territoriaux. En vue de promouvoir l'intégration en replaçant les populations et leurs représentants élus au cœur des enjeux du développement. La rencontre de Dakar réunit les ministres en charge de l'aménagement du territoire de l'UEMOA qui, avec les élus locaux, la société civile et les SPR, vont élaborer un chronogramme pour la réalisation de ce projet. Tous les vice-présidents et présidents des conseils régionaux de Côte d'Ivoire ont été formés aux procédures de passation des marchés publics. C'est une initiative commune de l'Autorité nationale de régulation des marchés publics, la direction des marchés publics et la direction du patrimoine de l'État. L'objectif étant de donner à ces responsables de collectivité décentralisée toutes les informations utiles sur les procédures de passation des marchés publics. Alvar Assa et Tetaïam Sokro pour RTI 1. Voici son compte-rendu. La non-connaissance des notions sur la passation des marchés publics. Le marché de gré à gré, les appels d'offres ouverts, les appels d'offres restreints, l'exécution et la réalisation des marchés par exemple, rendent les collectivités peu efficaces au cours de leur mandat, soutiennent les responsables de l'Autorité nationale des régulations des marchés publics. C'est pour corriger l'outil et permettre aux conseils régionaux de mieux fonctionner que ce séminaire a été organisé par l'ANRNP autour des thèmes Opération sur les marchés publics et rôle des conseils régionaux. Régulation des marchés publics et responsabilité des conseils régionaux aux procédures d'acquisition des véhicules administratifs, rôle du maître d'oeuvre dans l'exécution des marchés de travaux publics. Au regard des montants minimum exigés pour les chers de passation, il est évident que les transactions qui vont passer par le marché public seraient importantes. Il était donc opportun, il était donc pertinent, car avant même le premier exercice budgétaire, ils aient le minimum de connaissances nécessaires pour une bonne passation des marchés qu'ils auront à faire. Les participants, les présidents des conseils régionaux et leurs collaborateurs ont dit leur intérêt pour ce séminaire qui va renforcer leurs compétences. Je pense que nous repartons d'ici enrichi de l'expérience que l'autorité nationale des régulations des marchés publics nous présente. Il faut que la bonne gouvernance soit la priorité en Côte d'Ivoire et qu'il est dans l'intérêt supérieur de la nation que la passation des marchés soit régulée. Le docteur Ali Diomonde, représentant le président de la République Alassane Ouattara, a rappelé l'intérêt du président de la République en matière de bonne gouvernance. Ce séminaire est donc important, à juste titre a-t-il ajouté, puisqu'il va permettre aux conseils régionaux d'être plus rigoureux dans la gestion des marchés publics. Il a enfin félicité, au nom du président, les initiateurs, les responsables de l'autorité nationale de régulation des marchés publics à NRNP. La filière COLA, longtemps minée par sa désorganisation, a du mal à se développer. Les acteurs de ce secteur veulent lui donner un nouveau souffle. Ils ont créé la Fédération nationale des professionnels de la filière COLA de Côte d'Ivoire. Avec cette structure, c'est un nouvel espoir qui naît pour la relance de ce secteur qui bénéficie désormais du soutien du FERCA. Explication, Mamadou Kouassi. La filière COLA, l'une des plus anciennes du secteur agricole ivoirien, a du mal à émerger malgré les nombreuses initiatives. Avec une production annuelle de 100 000 tonnes pour un chiffre d'affaires de 100 milliards de francs CFA, la Côte d'Ivoire se positionne comme première productrice au niveau régional. Aujourd'hui, les acteurs de la fêtière veulent lui donner un nouveau souffle afin d'améliorer les conditions de vie des 2 millions de personnes qui vivent de cette filière. Pour réussir ce pari, les producteurs, commerçants et exportateurs créent la Fédération nationale des professionnels de la filière COLA de Côte d'Ivoire. Une initiative soutenue par le FIRCA, fonds interprofessionnels pour la recherche et le conseil agricole. Pour être plus efficace sur le terrain, des délégués régionaux sont installés. Pour le district d'Abidjan, le choix des professionnels s'est porté sur Amourlaï Bamba qui promet l'unité et la solidarité pour développer la filière. Dierasouba Abdraman, président de la Fédération, a saisi l'occasion pour demander le soutien de l'État de Côte d'Ivoire avec la fixation d'un prix rénumérateur et des appuis techniques et financiers. J'en viens au troisième titre de cette édition et c'est une opération de solidarité. L'Ordre des pharmaciens de Côte d'Ivoire a réhabilité et équipé. Le service de pédiatrie du CHU de Cocody à hauteur de 40 millions d'un offrant, une cérémonie organisée à cet effet a vu la participation de la ministre de la Santé. Cette revue de charité contribuera sans nul doute à réduire la mortalité néonatale. Ami Sissoko, Franck Wadio. Réduire le taux de mortalité des nouveaux-nés et optimiser leur prise en charge, objectif de l'Ordre des pharmaciens de Côte d'Ivoire. Il vient de réhabiliter et d'équiper le service de pédiatrie du CHU de Cocody à hauteur de 40 millions de francs CFA. Nous sommes donc des agents de santé publique et à ce titre, nous ne pouvons pas rester insensibles aux souffrances des uns et des autres, de plus aux enfants qui sont sans défense. Cette oeuvre de charité est composée entre autres de la réhabilitation du bloc sanitaire, des salles kangourous, de la réparation d'équipements et d'une dotation en médicaments. Ce don est une véritable bouffée d'oxygène. Je les remercie pour ce don parce qu'ils ont vraiment écouté notre cri de cœur à l'endroit de ces nouveaux-nés-là. Vous avez vu toute la réhabilitation qui a eu lieu et je peux jurer que tout le personnel du service de pédiatrie fera bon usage. Un service dynamique qui s'occupe des enfants, qui a travaillé au départ avec peu et qui aujourd'hui est soutenu par les pharmaciens et nous savons que les résultats à venir seront meilleurs et que nous pourrons avoir des enfants toujours bien portants sortis du CHU de Cocody. Ce service de pédiatrie a une capacité d'accueil de 66 lits dont 27 consacrés au bloc néonatal pour les nouveaux-nés et les prématurés. On reste à la page santé et c'est une première mondiale, un cœur artificiel implanté à un patient souffrant d'insuffisance cardiaque. Une prouesse scientifique réussie par les équipes du professeur Alain Carpentier de l'hôpital Georges Pompidou. C'est en France un cœur totalement artificiel et autonome constitué de matériaux plastiques et biologiques. Le premier malade à recevoir ce cœur se porte bien. Sylvie Touré pour les détails. C'est le résultat de 27 années de recherche ici à l'hôpital Georges Pompidou à Paris. Le professeur Alain Carpentier et son équipe ont réussi à implanter sur un patient un cœur artificiel totalement autonome. Le sentiment que j'ai eu, surtout au moment où ce cœur s'est mis à marcher chez l'homme, c'était j'ai pensé à mon équipe parce que j'avais emmené toute une équipe des dizaines, des dizaines, des dizaines, y compris des industriels dans une aventure dont je ne connaissais pas finalement l'issue. Aux côtés de l'équipe de chercheurs pour la conférence de presse, la ministre de la Santé de France, Marisol Touraine, salue cette révolution scientifique. C'est évidemment un saut qualitatif majeur qui vient d'être réalisé. Il faut faire preuve d'humilité, de précaution et il faudra savoir attendre le temps nécessaire pour en tirer toutes les conséquences. Mais ce sont de très belles perspectives qui s'ouvrent. L'équipe des chirurgiens est quant à elle plus confiante. Elle rassure que le patient se porte bien. Le patient va très bien. Il s'améliore de jour en jour. Je l'ai vu juste avant de venir vous voir. On discute avec lui, il récupère, il se repose. On corrige petit à petit. On arrive à normaliser tous les paramètres qu'on avait besoin de normaliser et on va pouvoir le libérer petit à petit de perfusions, de drains qu'il a qui sont obligatoires dans ces situations-là et l'évolution et je croise les doigts optimale pour l'instant. Ce cœur artificiel est composé de matériaux plastiques et biologiques. S'il représente une avancée scientifique, son coût pourrait en être un frein. 150 000 euros, environ 100 millions de francs CFA. De quoi couper le souffle. C'est tout de même un espoir pour les malades du cœur. Le président du conseil d'administration de la Mugessie et les 300 délégués régionaux étaient en conclave à l'université Nangé Abrogoua Ndadiame. Il s'agit pour eux de faire le bilan des cinq mois de gestion de la mutuelle des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire. Le président du conseil d'administration Soro Mamadou a présenté à ses assises la matrice d'action pour les quatre années à venir. Le point avec doigts des lasers. Chaude poignée de main. Le président de l'Association internationale de la mutualité, Jean-Philippe Huché, exprime son soutien à la mutuelle des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire. Il est présent à ce conclave de la Mugessie pour partager avec le conseil d'administration et les 300 délégués régionaux l'expérience française dans la mutualité sociétale. Quand ils sont frappés dans la maladie, que ce soit eux-mêmes ou leurs bénéficiaires, nous savons que leurs besoins sont grands et leurs espoirs quand ils se tournent vers vous sont immenses. Donc il vous appartient d'essayer de trouver ce difficile équilibre. Vision partagée par le conseil d'administration de la Mugessie, Soro Mamadou et son équipe initient une matrice d'action 2013-2017 dans laquelle plusieurs chantiers sont à entamer. Nous sommes dans un plan où dans toute ville de Côte d'Ivoire où il existe une pharmacie, il puisse avoir prestations de la Mugessie. mais par ailleurs nous sommes lancés dans une opération pour atteindre 100 000 subscriptions qui nous permettront d'aller vers l'ambition d'unifier le régime des bases et le régime complémentaire pour en faire un seul régime pour qu'effectivement tant les médicaments tant la maladie puissent être couvertes par ce seul régime. C'est le défi de la couverture maladie. Ça fait partie de notre plan d'action. Outre ces mesures, le conseil d'administration entend ouvrir des bureaux annexes de la Mugessie dans tous les départements de la Côte d'Ivoire afin de faciliter la communication et la prise en charge efficace des préoccupations des mutualistes. Une page politique dans ce journal et on commence avec le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko qui était l'invité spécial de la coalition de la jeunesse patriotique pour la paix et la réconciliation et la génération blégoudée. Une nouvelle tribune pour le ministre d'État Ahmed Bakayoko qui a appelé les jeunes patriotes à arrêter la belligérance afin de s'inscrire dans le processus de réconciliation. Compte rendu, Maïsako. C'est en conflit que le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko a été accueilli au centre culturel de la Sécurité. Le président de la génération blégoudée, Abu Bamba, qui a ouvert le chapitre des allocutions, a exprimé la gratitude des siens ainsi que la volonté des jeunes patriotes d'aller à la paix. Le président de la coalition de la jeunesse patriotique pour la paix et la réconciliation, Zadidjidjé, a pour sa part exhorté les jeunes pro-bagos à faire confiance au président de la République Alassane Ouattara qui oeuvre pour le bien-être de chaque Ivoirien. S'agissant du bilan de l'action de son organisation, Zadid Djeje a indiqué que le bilan a été positif. Le ministre Ahmed Bakayoko a invité les jeunes patriotes venus en grand nombre à cesser toute forme de querelles et a demeuré dans la République. La guerre des personnes, même des jeunes qui s'y arrivent, à cause des contradictions de la guerre, à cause des apôtés de la guerre, sans savoir qu'ils devraient l'élu. Parce qu'on dit oui, non, c'est les parents, tant les parents, c'est les parents, sans même comprendre, et à la fin, personne ne l'aime. Le ministre Ahmed Bakayoko a affiché sa disponibilité à rester à l'écoute des jeunes patriotes. Le président du FPI, Pascal Afinguesan, était en tournée de mobilisation dans l'est du pays. Il a appelé les militants du Front Populaire Ivoirien à se rassembler autour des idéaux de leur parti. À Buna, où la tournée a pris fin, le président du FPI a affirmé la nécessité d'aller à la réconciliation. Alexis Ouedraogo. Place de la paix de Buna, samedi. Les populations s'approchent pour écouter Pascal Afinguesan, président du Front Populaire Ivoirien. Depuis près d'une semaine, il est en tournée dans la région du Bukhani. Son message, la nécessité aujourd'hui d'aller à la réconciliation pour les Ivoiriens. C'est une région qui connaît des réelles difficultés, qui a besoin d'une action vigoureuse de réhabilitation de la part de l'État et qui attend avec impatience que l'économie reprenne, que les finances publiques s'améliorent pour que l'État mène avec efficacité les programmes de reconstruction que les populations attendent. La priorité, comme nous l'avons dit aujourd'hui, c'est la réconciliation pour la normalisation de la vie politique afin de construire sur du durable. Incident de cette tournée, le meeting dans la localité de Doropo. Les populations n'ont pas voulu recevoir la délégation. On reparle du deuxième congrès ordinaire de l'Union pour la démocratie et pour la paix. Le président de l'UDPCI, Albert Mabritouakus, plébiscitait à la tête du parti s'exprime sur la vie de l'UDPCI et sur l'alliance du RHDP. Il a accordé un entretien à notre porteur Gabriel Zané. Suivez plus tôt. Quelle est la place de l'UDPCI dans une Côte d'Ivoire qui renaît ? Notre parti est un parti de rassemblement. Nous sommes donc dans le cadre d'une alliance et dans ce cadre-là, nous gouvernons la Côte d'Ivoire pour que les Ivoiriens se parlent, pour que les Ivoiriens se fréquentent, pour que les Ivoiriens oublient ce qui les a divisés. Donc, nous agissons pour que nous retrouvons cette force qui a fait l'admiration de l'ensemble des pays africains. Nous contribuons au niveau du gouvernement, mais aussi au niveau des collectivités que nous gérons. Quels sont les chantiers auxquels vous allez vous attaquer pour ce deuxième mandat ? Ce deuxième mandat est un mandat particulier parce que la Côte d'Ivoire est dans une phase de reconstruction, de consolidation de la paix. C'est pour cela que les congressistes ont pris la décision, justement, que nous restions dans le cadre du RHDP pour reconstruire la Côte d'Ivoire, pour soutenir le retour durable de la paix. Donc, nous agirons dans ce sens-là à renforcer le RHDP, à mieux implanter notre parti. Des jours avant, nous avons entendu des voix discordantes au sein du parti. Est-ce que vous pensez que le Congrès a permis vraiment de souder les liens entre les partisans de l'UDPC ? Nous ne censurons personne. Nous disons simplement que sans qu'il n'y ait des débats tabous, nous devons adopter le bon temps pour pouvoir dialoguer. Le dialogue s'inscrit dans nos stratégies d'animation du parti. Mais nous sommes venus ici. Chacun a eu à s'exprimer au niveau des commissions du Congrès, au niveau de la plénière. Et je voudrais vous rassurer. Nous sortons de ce Congrès plus resserré, avec l'envie de rester ensemble, de bâtir notre parti solidement et de participer à la Constitution. Le parti décide de se rassembler autour de la candidature unique, la candidature du président, de l'actuel président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Alors, doit-on comprendre que ce parti du DPCI n'est pas prêt à diriger la Côte d'Ivoire ? Le temps appartient à Dieu. Nous travaillons pour qu'une fois que ce temps arrive, nous puissions servir les Ivoiriens au mieux des intérêts de notre nation. C'est ce que nous ferons au niveau de l'UDPCI et c'est ce que nous faisons également dans le cadre du RHDP qui n'est pas une alliance qui peut nous empêcher de gouverner la Côte d'Ivoire demain. Monsieur le ministre, la réconciliation nationale à Caen et que fait l'UDPCI pour participer à cette réconciliation entre les Ivoiriens ? Nous posons des actes futurs petits chaque jour dans l'ensemble des régions de la Côte d'Ivoire pour la réconciliation et pour la paix. Nous avons fait d'énormes sacrifices et le fait d'accepter de participer à la vie nationale sans de contrepartie immédiate ou sans avoir des exigences particulières est une manière de contribuer à la réconciliation nationale. J'ajoute que l'UDPCI a été créée le 21 février 2001. On continue de parler de réconciliation. La deuxième édition du prix et à tout pour la réconciliation nationale s'est déroulée récemment. Des personnalités, des opérateurs économiques, des groupes professionnels et communautaires ont été distingués. Le thème de cette année était réconciliation, justice et croissance économique. A l'étranger, au Sud-Soudan, la situation humanitaire est préoccupante. La communauté internationale appelle à la cessation des hostilités. Entre les forces soudanelles fidèles au président Salva Kiir et son ancien rival, l'ancien vice-président Rick Marcha, les médiations régionales et internationales se poursuivent sans succès. Et puis, en Centrafrique, des manifestations anti-françaises ont eu lieu ce dimanche. Sur la route de l'aéroport de Bangui, des jeunes musulmans pro-Séleca ont protesté contre la mort de trois membres de la Séleca. Selon plusieurs témoins, ils ont été tués par les troupes françaises de la mission sans garer. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente astuce de programme sur RTI 1, la chaîne qui rassemble. Et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada